... A la une ce soir, l'ouverture à Abidjan de la 4e édition du Salon international de la mode africaine. Une rencontre pour réfléchir sur la professionnalisation de la filière. La viande, qu'elle soit blanche, rouge ou noire, s'invite à presque tous les repas, mais sa surconsommation est nocive pour la santé. Quelle viande faut-il privilégier et à quelle fréquence ? On en parle dans ce journal. Enfin, le Congrès national africain revendique une majorité écrasante aux législatives en Afrique du Sud. Selon des résultats partiels, l'ANC remporte plus de 60% des voix. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Les patients du Centre hospitalier et universitaire de Kokodi, bientôt accueillis dans des meilleures conditions, deux services ont été réhabilités en partie. Aujourd'hui, il s'agit du service de chirurgie pédiatrique et celui de neurologie. Ces deux départements ont également bénéficié de matériels médicaux offerts par une entreprise. Les urgences du CHU de Kokodi ont été fermées le 1er mai dernier pour des travaux de réfection. On fait le point avec Christelle Munan. Effusion de couleur et chaleur dans les services de chirurgie pédiatrique et de neurologie du CHU de Kokodi. Murs peints, de l'immobile, couveuses et autres matériels médicaux, c'est le cadeau fait au CHU par une entreprise de la place. En retour, les représentants de cette entreprise ont reçu les sourires des véritables bénéficiaires et la reconnaissance du directeur général. Tout ceci va contribuer, voyez-vous, à accroître nos capacités opérationnelles et à, on va dire, tenter de, dans le sens, à réussir nos missions. La garantie qu'on peut donner, c'est d'utiliser avec, on va dire, toute la rigueur voulue, c'est l'eau et le matériel qui ont été donc offerts au CHU de Kokodi. Pour le premier représentant de l'entreprise donatrice, cet acte est perçu comme un devoir d'assistance. Nous intervenons pour tout le monde, mais particulièrement, c'est plus qu'une mission, c'est un devoir pour nous d'intervenir lorsqu'il s'agit des enfants. C'est une mission qui est dévolue par l'État et qui contribue au mieux-être de la population. Santé toujours, et on s'interroge. Manger trop de viande, est-ce vraiment bon pour la santé ? La viande contient certes du fer, des vitamines B12, A et D, essentielles pour la nutrition, mais sa surconsommation comporte des dangers. La médecine met en garde notamment contre la production excessive d'acide dans l'organisme. Alors, à quelle fréquence et dans quelle quantité doit-on consommer de la viande ? Doit-on privilégier la viande blanche, rouge ou noire ? Tout de suite, des réponses. Dombia Moussa, la quarantaine, bien son lit, réside à Abobo. L'homme, malade depuis un an, ne consomme plus de viande. La non-consommation de viande pour des raisons de santé. Un régime commun à de nombreuses personnes, la viande. Un aliment tiré des muscles d'animaux se consomme sous diverses formes, dans la sauce grillée ou brisée. Elle est bien présente dans les habitudes alimentaires, quel que soit le coût. Je suis toujours sur la viande. Parce que Moussa, lui, il aime la viande que le poisson. Tout est bien fait de viande. Maintenant, c'est devenu trop cher. La viande, depuis, la table est bien beaucoup. Selon des études scientifiques, la consommation excessive de viande est souvent la cause de certaines maladies. Ce sont l'hypertension, le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires. La viande est composée de plusieurs protéines qui sont difficiles à digérer. Le sommet a du mal à broyer ces protéines. Donc, il est préférable de consommer le poisson par rapport à la viande. Si certains s'en privent pour raison de santé ou pour raison de goût alimentaire et diététique, d'autres, par contre, évoquent des raisons spirituelles. Djanou donne les plantes, les fruits, les racines, les tubercules pour des besoins nutritifs et des besoins mercenaires. Donc, faisons attention à la viande. Ça entraîne le vieillissement prococe et ça donne beaucoup de maladies dans le corps humain. Plusieurs personnes dans le monde sont atteintes à des maladies d'origine alimentaire, dont certaines concernent la consommation de viande. Il est donc important de réduire sa consommation de viande, car tout excès nuit. On en parlait avec Franck Ouadio et Coné Moussa. La Côte d'Ivoire, enfin débarrassée du verre de Guinée. Après environ deux décennies de combat, Abidjan gagne la bataille, annonce faite aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé. La Croix-Rouge et le Croissant rouge célébrer aujourd'hui. C'est la 66e journée mondiale de la Croix-Rouge, événement dédié à près de 100 millions de volontaires à travers le monde. Ici en Côte d'Ivoire, la Croix-Rouge locale de la commune d'Adjamé a organisé des démonstrations de secourisme. Quelques 12 000 volontaires vont également marcher le 10 mai prochain dans la commune d'Abobo. Laetitia Manglais et Sephora Zegui. Une crise d'épilepsie piquée en pleine manifestation. Heureusement, cette jeune dame a eu bien de chance. Des volontaires de la Croix-Rouge sont là et lui portent secours à temps. Le pire a donc été évité. Une mise en scène qui explique clairement le rôle de la Croix-Rouge et du Croissant rouge dans celle à 66e journée mondiale ce 8 mai. Nous sommes intervenus pour assister des personnes blessées. Nous avons soigné beaucoup, beaucoup dans les différents quartiers et différentes régions. Nous avons aussi, après la crise, soutenu des populations à se refaire, à se reconstruire. Mon histoire, le thème retenu cette année, répond au souci de valoriser et honorer les volontaires de la Croix-Rouge qui sauvent et apportent les premiers secours aux risques parfois de leur vie. J'ai vu des blessés qui ont été maltraités dès le départ. Les volontaires en voulant faire sauver quelqu'un n'ont pas su comment agir. Ça m'a donné un pincement au cœur qui m'a permis d'aller à la Croix-Rouge pour savoir si on pouvait avoir des notions de premiers secours. Et pour que les jeunes aient aussi une histoire avec la Croix-Rouge, Jacqueline Effimbra, présidente de la Croix-Rouge d'Adjamé, les exhorte à se mettre au service des autres. En tant que jeunes, ils peuvent sensibiliser la jeunesse qui se perd. Il y en a qui se droguent. Il y en a qui sont des brigands que nous rencontrons. Même la nuit, nous tournons pour les enfants de la rue. Et quand nous voyons ça, nous avons vraiment mal au cœur. Depuis 1948, la Croix-Rouge est présente dans plusieurs pays du monde pour apporter secours et reconfort aux populations vulnérables. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 12 000 volontaires, dont 8 000 actifs. Abidjan, capitale de la mode africaine, avec l'ouverture aujourd'hui de la quatrième édition du Salon international de la mode. Le 6 mois se tient du 8 au 10 mai prochain. Les artisans du textile, industriels du pagne et créateurs de mode du continent réfléchissent sur la professionnalisation de la filière. Des étudiants en Burkinabé en communication s'imprègnent de l'exemple ivoirien. Ils ont visité ce matin les locaux de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Kokodi. Au menu, des échanges avec leurs homologues ivoiriens sur la communication audiovisuelle. Grâce Kando. Jean-Yves Le Drian en visite de travail en Afrique de l'Ouest. Le ministre français de la Défense va se rendre demain, vendredi 9 mai, en Côte d'Ivoire. Au menu de cette visite, la réorganisation du dispositif militaire français dans la région. Après la Côte d'Ivoire, le ministre français de la Défense va séjourner au Sénégal. Le Cameroun pointe du doigt la secte Boko Haram dans une affaire de meurtre. Une attaque contre un poste de gendarmerie dans le nord du pays a fait au moins deux morts. Le pays est aujourd'hui dans l'attente des résultats de l'enquête. Les élections législatives en Afrique du Sud. Le Congrès national africain au pouvoir depuis l'avènement de la démocratie dans le pays revendique une majorité écrasante. Selon des résultats partiels, l'ANC est en tête avec plus de 60% des voix. En Afrique du Sud, pas de grande surprise au lendemain des élections législatives. L'ANC, le parti au pouvoir, arrive en tête des décomptes. Selon des résultats partiels portant sur près de 60% des bureaux de vote, l'ANC obtient plus de 63% des voix. Le parti de Nelson Mandela est ainsi assuré de gérer le pays pour les cinq années à venir avec une majorité confortante. En Ukraine, les séparatistes pro-russes de l'Est maintiennent leur référendum d'autodétermination prévu le 11 mai prochain malgré l'appel au report du scrutin lancé par le président russe Vladimir Poutine. Les insurgés de l'Est de l'Ukraine ont décidé jeudi de maintenir le référendum d'indépendance prévu dimanche 11 mai. La veille, Vladimir Poutine avait pourtant demandé le report de ce référendum et annoncé en signe de bonne volonté un retrait des troupes russes stationnées à la frontière ukrainienne. Un changement de ton qui n'a pas été entendu à Donetsk et à Lugansk. Le vote a eu lieu. La décision de ne pas repousser le référendum du 11 mai a été prise à l'unanimité. Le référendum se tiendra bien le 11 mai. Si nous avions repoussé la date, nous aurions perdu toute crédibilité et la confiance de la population. La tension reste forte dans l'Est du pays où les troupes ukrainiennes sont engagées dans une vaste opération de reconquête, notamment à Slavyansk, bastion des insurgés pro-russes. Lors d'une inspection des troupes, le Premier ministre ukrainien a qualifié de jeu de dupes et de moqueries le scénario de désescalade proposé par Moscou. Arseniy Yastenuk dénie toute légitimité au projet de référendum séparatiste le 11 mai. Il faut informer le président Poutine qu'aucun référendum officiel n'est planifié le 11 mai en Ukraine. Si les séparatistes soutenus par Moscou décident de changer la date d'un référendum qui n'existe pas, c'est une affaire entre eux. Mais si la Russie arrête de les financer et retire ses troupes à la frontière, la situation en Ukraine se stabilisera. Lors d'une conférence de presse à Varsovie, le secrétaire général de l'OTAN a démenti le retrait des troupes russes à la frontière ukrainienne. Aucun signe de retrait n'est actuellement visible, a déclaré Anders Fogh Rasmussen. La réunion libyenne ne reconnaît pas le nouveau Premier ministre Ahmed Mitig. Selon les rebelles autonomistes qui bloquent encore les sites pétroliers dans l'est du pays, son élection controversée est illégale. Neuf soldats tués aujourd'hui dans l'explosion d'une bombe au Pakistan, des combats entre fractions talibanes. On fait également une dizaine de morts dans les zones tribales du nord-ouest du pays. Au chevet de Damas, les pays amis de la Syrie vont se réunir le 15 mai prochain à Londres en Grande-Bretagne. Une rencontre pour examiner les moyens de soutenir l'opposition syrienne. Depuis mars 2011, la Syrie est le théâtre d'un conflit armé qui a déjà fait plus de 130 000 morts selon les Nations Unies. Le Euroforum réunion des ministres de l'Intérieur jeudi à Bruxelles de plusieurs pays de l'Union pour tenter de trouver des parades avec l'hormologue du monde arabo-musulman contre les filières du djihad vers la Syrie et pour endiguer le flux de départ de jeunes volontaires et de surveiller leur éventuel retour. Aujourd'hui, près de 15 000 étrangers dont 300 Français auraient rejoint des groupes islamistes radicaux qui combattent en Syrie. Et voilà, merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur RTI2. Sous-titrage Société Radio-Canada